Hiyo, ici Trophy et bienvenue pour la suite de notre Let's Play King's Quest, chapitre 2, la grande évasion. Prison Break avec Graham Scofield et on doit faire un choix difficile et j'ai pensé à quelque chose, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc on était ici, ils nous ont donné un jambonneau, on a aussi de l'or. Le problème c'est que ils vont vraiment pas bien nos amis, nos amis ne vont vraiment pas bien. Déjà, chou crème est sur le point d'y passer et ça, ça ne va pas du tout. Le problème, c'est qu'on doit nourrir cette bête. Cette bête requiert à manger. Alors, si je lui donne, en fait ça tout dépend de ce qu'il y a dans le coffre. Putain, je crois qu'il y a une serrure. C'est ça le vrai problème, c'est qu'il y a une serrure. Donc, ce que je pourrais faire, c'est donner de la viande à machin. Dans le doute. Ou alors, je viens de penser un truc, je la mange encore pour moi. Et, j'accède au troisième truc où je ne peux pas y accéder pour l'instant avec les trois cailloux. Mais, je ne sais pas ce que ça va donner honnêtement. On va bien voir de toute façon, si je me foire, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse. Parce que si je nourris la sale bête... J'avais retrouvé toutes mes forces. Je me sentais enfin moi-même. Mais que je n'arrive pas, malheureusement, à... comment dire... À ouvrir le coffre malgré tout, je suis dans la merde. J'étais au meilleur de ma forme compte tenu de la situation. Mais je m'inquiète pour tout le monde maintenant. Ils me mettent dans une situation impossible, vois-tu ? Impossible, monsieur Joukrem. Oh là 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 là. Oh non, un dragon ! Qu'est-ce qu'il fait ici ? Oh, c'est un cauchemar, d'accord. Je ne pouvais pas contenir ma peur. La survie des prisonniers dépendait entièrement de moi. La dernière fois que j'avais affronté un tel défi, ça s'était mal fini. Ne parle pas d'Achaka, mon vieux. Ne parle pas d'Achaka. C'est vrai que là, ils te mettent dans un choix qui est dracognard, n'est-ce pas ? Tu as vu ce que j'ai fait ? On va monter tout en haut et certainement... Oh, il est toujours collé là ! What the fuck ? On devrait pouvoir y arriver maintenant. À soulever les cailloux. Je vais te penser que, en fait, j'aurais pu donner la grenouille à Chester aussi pour qu'il la lèche. À ce moment-là, je n'aurais peut-être pas pu attraper... Ou la mange, plus de grenouilles. Je n'aurais peut-être pas pu, finalement, attraper une mouche. Mais à quoi ça va servir, la mouche ? Je me le demande vraiment. Voilà, voilà, je peux ouvrir cet endroit. Parce que c'est quand même curieux. J'espère que ça va me permettre de sauver tout le monde. Ça va me permettre de m'enfuir, tu sais. Wow ! Un nouvel endroit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment beau. Les couleurs sont splendides à chaque fois. Féérique, envoûtant, mystérieux. Mystique, même. Wow ! Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, la vache ! C'est psychédélique. Intéressant. Ils font pousser de la weed, ici. Des roses ? Qu'est-ce que j'irais foutre ? Oh ! C'est pour la princesse au petit poids, ça, pas vrai ? Je sais pas pourquoi, j'en suis tellement persuadé. En tout cas, c'est un superbe endroit. Très joli. Mais, 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 mais... Il y a quand même un petit problème. Dans l'équation. Oh ! Grand-père, tu n'aurais pas un truc à manger ? Sois attentif, Gart. Tu as dit que tu voulais apprendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de le... Ils refont la scène du roi, pas vrai ? Ah ! Cendrillon ! Wow ! Vous avez perdu votre... De toute façon, vous... Vous... Les pauvres. On s'en fout, c'est mes tortionnaires. Slady, attends. Qu'est-ce que... C'est toi, Cendrillon, pas vrai ? Oh ! Oh ! Ça, j'aime ça ! Je t'aime ! Ouais... Est-ce que je dois lui offrir une rose ? Cendrillon, c'est la chaussure qu'elle veut. Pas la rose. Il y a des comptes de fait partout, maintenant. Euh... Attends. What ? Quoi ? Comment ? Où c'est tombé ? Où est tombé, là ? Comment je fais pour récupérer ça, moi ? What ? Ok, bon. Mais où est la princesse au petit poids, déjà ? J'ai oublié. Complètement oublié où elle était. Pas ici, apparemment. Oh, oui, elle est là. La porte pas si inaperçue. Princesse ? Une rose ? Ok. J'en viens. Ok, je dois donner la rose, alors. Je me le demande. Je vais retourner dans ma cellule, parce que j'ai complètement oublié que j'avais un truc à déboulonner. Parce que c'est vrai que ça fait... Ça fait deux fois que je déboulonne ce conduit. Et là, je peux enfin faire le troisième, parce que j'avais plus assez de force pour le... Enfin, le dernier. Donc là, théoriquement, ça devrait aller. Et peut-être que je trouverai la source du porridge, et que, en faisant ça, je rétablirai le porridge, peu importe quoi. Je n'arrive toujours pas à croire que Gwendoline m'est battue au tournoi, avec des oeufs. Eh bien, j'espère que cela ne va pas vous brouiller. Dites, je vous entends. Donc, il y a des choses en dessous. Le porridge a l'air cassé. Ouah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fous, là ? C'est Rumpelstiltskin. Il y a une pièce, ici. D'accord. Ça me fait deux pièces. Euh... Et ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je croyais qu'ils avaient tous été détruits. Quelle douloureuse rappel des énigmes impossibles de mes jeunes années. Ah, c'est tracassin. Mais, quoi donc alors ? Attends. What ? Euh... Qu'est-ce qui change ? Je comprends pas. Donc, attends, soit c'est... Ok, soit c'est quoi ? Je dois choisir celle qui lui va, c'est ça ? Je comprends pas, en fait, ce qu'ils veulent me dire par la... Je dois choisir... Ou alors c'est à l'infini ? Donc, soit c'est celle-là, soit c'est... C'est celle-là qui est bonne ou quoi ? Ou celle-là ? J'ai pas l'impression que ce soit celle-là non plus. Je sais pas pourquoi. Bref, je les ai notés. Je les ai notés. Maintenant... Maintenant, je vais essayer de lui jouer un de ces airs-là et voir celui qui l'intéresse, j'imagine. Ah, c'est celle-là. Ah, nous deux. Bon. On va tester, hein. On va essayer celle-là. Oh, ça a l'air de lui plaire. Ça lui plaît ? Oh, toujours pas ? Pourtant, elle dansait. Ça veut dire que c'est pas celle-là qu'elle veut ? Je sais pas. Elle est tellement bizarre, ce machin. Oui, bah, toi aussi. C'est pas celle-là non plus. Ok, bon, bah... En tout cas, on a des belles danses, hein. Cette princesse s'est dansée. C'est quelque chose que je peux te dire. Donc, c'est forcément la dernière. Ah, elle va enfin s'endormir, cette gros niasse. Oh, putain. Là, c'est bon. Là, je peux prendre peu importe ce qu'il y a là-dessous. Le petit pois, j'imagine. Ah, là. Pourquoi un petit pois ? Pourquoi un petit pois sur le matelas ? On fait dodo. Eh ben, fallait le noter, hein. Franchement, si. De mémoire, j'aurais jamais, jamais, jamais trouvé. Ah, j'aurais bien aimé résoudre le mystère du porridge. Mais apparemment, je ne suis pas capable. C'est bien, c'est très embêtant. La survie de mes compagnons en dépend de moi et de mes choix discutables, on va dire. Il est juste en dessous de la cuisine, ici. Jamba, Jamba, Jumbo. Sinon, tu sais que ta licorne, elle meurt. Parce que je peux acheter ça, maintenant. Le problème, c'est que... Quoi ? Comment je peux faire ? Franchement... On va prendre ça, écoute. J'achète. Alors, marché conclu. Je m'étais procuré le seul remède de cette prison. Mais à qui allais-je le donner ? Il faut que je le donne à quelqu'un, évidemment. Alors, j'ai des baguettes aussi. Tu pouvais pas me faire un cadeau là-dessus ? Franchement, ta... Je sais pas pourquoi, mais je me dis peut-être qu'avec les baguettes, je pouvais... Tu sais quoi, je vais essayer. Jamba, c'est très bien, oui. Jamba, c'est très bien. Voilà. J'achète tout et on verra bien. Au revoir. Au revoir. Les poches mieux remplies, j'espère. Ouais, j'espère aussi. T'inquiète pas que j'espère beaucoup. Oh, voilà. Quoi ? Pourquoi ça ne suffirait pas ? Mais... T'es vraiment nul, Graham, pour crocheter, quoi. Franchement, ça ne tiendrait qu'à moi, je tue les gobelins un par un avec les baguettes. Voilà. Graham, dis-moi, sais-tu pourquoi Brambelle se sent mal ? Parce qu'elle n'a pas mangé. Parce qu'elles ne sont affreuses ici. Non, Graham. Elle est... Elle est enceinte. On attend un enfant. Oh, je l'ignorais. Félicitations. Ah, tu nous féliciteras quand tu auras trouvé un remède. Bah, j'ai un remède. Je suis obligé de lui donner de toute façon. Parfois, il n'y a pas de bon choix possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en ait de mauvais. Adieu, monsieur Chou Crème. Le roi t'a apporté un peu de nectar des dieux. Merci, Graham. J'ignore ce qu'il y avait dans ce flacon, mais je me sens déjà mieux. Pardon ? Mais de rien. Comment te sens-tu ? Oh, beaucoup mieux. Et le bébé se porte mieux aussi. C'est très aimable de ta part, Graham. Notre famille te remercie. Mais j'ai toujours un peu froid. Il y a justement une sorte de four, là. Graham, pourrais-tu nous apporter un peu de bois ? Si nous pouvions allumer un feu, nous pourrions cuisiner un peu. Je pourrais même préparer une fournée de tartie-sucre si tu me trouvais de la farine. J'en ai vu, la farine. Oh, premier, Brambelle. Voilà qui est pensé avec son cœur. Peut-être que les gardes se laisseront tenter et nous feront sortir. Dans la réalité, ça ne marcherait jamais, ce genre de choses, mais... J'imagine qu'il faut essayer. Quant aux baguettes, alors là, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais en foutre, honnêtement. Psst, c'était bien joué, Graham. Merci. Oui, mais il reste encore deux gobelins. Je sais. Et pour une raison que j'ignore, ils veulent plus accoucher des barreaux. Ça peut se comprendre. Trouve-moi un long manche pour cette épée. Qu'ils ne puissent plus l'éviter. Euh... Je ne sais plus trop si c'est le meilleur moyen. Et si on tentait de les avoir par la gentillesse ? La gentillesse ? C'est le nom d'une arme, ça ? Est-ce que tu veux des baguettes ? C'est bien trop chic pour moi. D'accord. Est-ce que tu as un petit poids ? Et comment je suis censée m'en servir ? Tu le jettes sur la tête des ennemis. Et qu'est-ce que tu voudrais que j'en fasse ? Le cadenas était trop complexe pour être crocheté. J'aurais essayé. Il ne restera plus que les vieux. Ça s'annonce très compliqué tout ça. C'est moi qui vous le dis. Il y a toujours le dessin là-haut. Je ne sais pas ce que je peux en foutre. Cette pièce là-bas pour récupérer la dernière. Il faudrait que j'en trouve deux du coup. Je ne peux plus l'utiliser. Bordel. Est-ce que j'ai encore fait les mauvais choix ? Oui, je t'écoute toujours. Tais-toi, Gendolin. Je vais mettre cette rose. Quoi ? Pourquoi tu jettes la rose là-dedans ? Mais, connard ! Fais vite. Je suis en train de mourir. Comment ça va ? C'est une blague ? Pour un roi, tu n'es pas très sensible aux besoins de tes sujets. Bah, j'essaye de trouver quelque chose, mais là, je n'ai rien en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on fait ? Désolé, Graham. Mais nous préservons nos forces. Nous sommes trop faibles pour bouger. Peut-être allons-nous rêver que nous mangeons. Est-ce que vous pouvez manger, euh... de petits pois ? Je peux jeter un coup d'œil dans votre cellule. Je n'y vois pas d'inconvénients. C'est une prison ou un musée ? Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour ces entasseurs compulsifs. Un livre ? Oh. Attends, 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 j'ai pas bien vu. Une mouche ? Une mouche, c'est quoi ? Une mouche ? Oh, je peux leur donner une mouche ? À quoi sert la souche ? Nous l'avons creusée pour faire un chaudron de fortune. Ingénieux. C'est une pépite de chocolat ? Si seulement. Quoi que ce soit, c'est creux et pourri. Génial. Ils n'ont plus de pourrige non plus. Ils sont en train de décéder. C'est quoi ? Au revoir. Je vais vous donner déjà la mouche. Désolé, Graham. Je suis trop faible pour venir jusqu'à toi. Mais le petit pois, ça ira, non ? Ce n'est pas à manger. Et c'est une autre cellule. Je peux rien faire pour eux, là. Et la rose que j'ai... À quoi sert la rose que j'ai prise ? Tout s'embrouille dans ma tête. Je ne suis plus sûr de rien, très fidèle. Je veux sauver Monsieur Chou Crème. Mais comment je peux faire pour sauver Monsieur Chou Crème ? Il y a un raison qu'il n'y a rien que je puisse faire, en fait. À part dormir. Parce que je ne vois pas d'autre solution. Je ne peux rien acheter. D'autres, ils vont encore me secouer. C'est pour m'aider à m'endormir, j'imagine. Saleté. En tant qu'aventurier, j'excellais à remplir des quêtes. En tant que roi, je peinais à prendre des décisions. Et si j'avais pris la mauvaise décision ? C'est bien vrai. Et précipiquer mon royaume vers sa chute. Trois personnes sur son royaume. On allait prendre un autre de mes amis. Non ! Tu aurais pu sauver Monsieur Chou Crème. Qu'est-ce qu'il m'avait pris ? Monsieur Chou Crème ! Comment je peux... Bah, j'ai qu'à leur donner de la nourriture, Monsieur Chou Crème. Comment j'aurais pu le sauver, honnêtement ? En lui donnant la... Mais à ce moment-là, si je lui donne la viande. Qu'il me donne. Eux. J'ai plus de force pour ouvrir les trucs et je suis bloqué. Alors, comment je fais ? Et si j'avais pas... Si j'avais pas... Sauver Monsieur Chou Crème... Je comprends que dalle, OMG. Ils sont au bord de l'agonie. De la viande, pour vous. Ah là, ils ont la force de se lever. Ah, tant mieux. Et ça va faire quoi ? C'est pour se faire téléporter au hasard, pour invoquer un orage portatif, pour se transformer en chat. En chat. D'accord. Il a voulu se lécher les crouilles, pas vrai ? Oh, rien de tout cela. C'est juste du désherbant. Pour tuer ses racines, il nous permet de le chier. Et... Apporte-nous un oeil de mouche, petit. Et encore à manger, si possible. Hum... Ouais, moi, j'aurais pris l'autre chemin. Dis donc, c'est ton histoire ou la mienne ? Quel chemin ? J'ai déjà un oeil de mouche, pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, du coup ? Bien, reculez ! Disparaissez, racine ! Qu'est-ce que j'ai dit oeil de mouche ? Oh, je voulais dire oeil volant ! Oh, je confond toujours les deux. Oh, Muriel ! Ha, ha, ha ! Du coup, il a... Il a fait plant... Quoi ? Comment une horde de créatures peut-elle être aussi bête ? Qui nous a aidé ? Votre espèce est pourtant capable de réfléchir, je le sais. Ça y est, ces sadiques m'ont fait sortir de mes gonds. Nous allons les éliminer. Bon, Monsieur Chou Crème ! Oh, Muriel, de la violence ? Réfléchissons-y. Non, j'ai pris ma décision. Nous allons fabriquer une bombe en os. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Vraiment ? Bien, Muriel, il va nous falloir de la poudre explosive. Voici la recette. Finalement, on est en mode Ayana, Amaya, à... Donc... Me voilà avec... Oh, j'ai un flacon. Potion de fertilité. Potion de fertilité sur des fleurs. Il y a tellement peu de bonté de nos jours. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tout le monde est anti-ceci ou anti-cela. Un petit pois. Une rose. Mais pourquoi tant de négativité ? Il faudrait que Wenty fasse un câlin à tout le monde. Wenty fait un câlin à tout le monde. Ok, attends, je viens de comprendre un truc. La rose, je vais la prendre. Je vais aller prendre la rose d'abord. Attends, attends. Le cadenas était trop complexe pour être crocheté. Non, elle ne sert vraiment à rien. Je les ai achetées, génial. J'aimerais pouvoir vous servir, Majesté, mais je suis trop faible. Vous avez encore faim ? Allez, c'est vrai qu'il leur faut de la farine. Oh la 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 la. Je peux peut-être l'utiliser ici, la potion de fertilité, dans ces machins là. Ça grandit. Ça n'est pas encore assez haut. Non, pas du tout. Je ferai mieux d'attendre demain. Quoi ? Je vais devoir attendre encore plus ? Ouais, mais j'ai... Salade locum. Ouais, Salade locum. Et tu sais que ta chèvre est morte ? Où sont vos magnifiques licornes ? C'est un sujet douloureux, mon garçon. Je préfère parler à fer, si tu veux bien. Je ne l'ai pas revu depuis que je suis arrivé ici. Ils doivent avoir emprisonné ma licorne au mitard. Oh Monsieur Choucrème. Je vais aller en prendre une, et je vais aller la... La mettre dans l'eau. Ou la faire grandir, je ne sais pas trop. Elle est intacte en plus. Est-ce que je peux l'offrir à Cendrillon ? Je ne sais pas. Le chausson peut-être que je peux l'offrir à Cendrillon, Saladee. Attends, attends, attends. Potion de fertilité. Là-dessus. Il y avait le chausson. Et donc, demain... Je viendrai revérifier demain. On verra demain, quoi. Tout est... Oh, Graham. Il fait du moonwalk. Et toi, Cendrillon, est-ce que tu voudrais la rose ? Elle est déjà fanée ? OMG. Bon, mais il faut vite que je la mette dans l'eau, alors. Ici, dans l'eau. Voilà. Elle est déjà morte ? Mais ça dure 5 secondes, cette rose ! OMG ! Voilà. Voilà, maître. Elle redevient un peu mieux. C'est la course contre la monstre, si je ne te dis pas. Ok. Descend, descend, descend. Le deuxième... Il est où ? Il est à gauche, il me semble. Ici. Voilà. Elle est déjà fanée, mais c'est quoi cette rose OMG ? J'espère que je dois avoir le temps de la donner à qui que ce soit. Ici. Voilà. Ça devrait fonctionner, non ? Voilà. Ici. Et là, elle est bien. Elle va survivre, pas vrai ? Ah, je n'ai plus de potion de fertilité, par contre. Donc, il faut... Ok. Ça, j'ai tout fait, par contre. Mais pour la bombe, j'ai un petit pois et j'ai la rose. J'ai exactement tout ce qu'il faut. On va leur donner le petit pois. Parfait. Il ne manque qu'un seul ingrédient. Elle est derrière moi. Tenez. Vous avez votre bombe, maintenant. Elle ne m'appelle pas Edward. Prenez la rose. Voilà. Ça devrait marcher. Allez, chop-chop. Et je vous ai nourri, vous déconnez. Je dois encore les nourrir, ils sont sérieux ? Bon, je vais la laisser là. Et je vais faire je ne sais pas quoi. Comment je fais pour l'atteindre ? Avec un balai ? Bon, je n'ai plus qu'à attendre demain, je crois. Je ne vois pas d'autre solution, de toute façon. Monsieur Chou Crème. Comment j'aurais pu le sauver, honnêtement ? Avec une journée de plus ? Ça va me donner envie de faire l'épisode alternatif, tout ça. Tu vas voir. Ils n'ont qu'à manger Tristan. C'est triste mais au moins, voilà. On a plein. J'espère que ça aura bien poussé. Je vous montre de beaucoup de compassion à Brambelle, si elle arrivait à s'en sortir. Encore de la viande ? Bon, cette fois, je n'ai pas besoin de force pour moi. On va résoudre cette affaire déjà de coffre. Et on va... La donner à cette sale bête. Espérer qu'on peut l'ouvrir. Saloperie. Non mais... Saleté ! J'avais sans doute raté quelque chose. Oui, complètement. On voit donc ce coffre à la con. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien cacher dedans ? Des trésors ? Des pièces d'or ? Une chaise. Et je la range dans mon cul. Je vais faire une excellente cachette. Une excellente... Cachette, pourquoi ? Saleté. Donc, je peux donner du feu à Brambelle. Elle aura moins froid. What ? Ok. C'est la première fois que je vais en temps de chargement là-dessus. Je crois qu'il se passe un truc grave, genre Vous n'avez pas pu sauver Brambelle, vous êtes un mauvais roi. Mourez votre fille. On va commencer par ça. Le feu. La chaise. Je ne peux rien faire tant que je suis dans cet état. Il vous faut encore manger sérieusement ? Non mais vous n'êtes pas sérieux. What the fuck ? C'est bon, je peux enfin monter ? J'espère. Ça va bien pousser en tout cas. Oh, une pièce d'or ! Alléluia ! Oh, enfin. C'est majestueux et effrayant. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la même gueule de caillou. Ok. De la Degobitoine ! Ça pue ! Et qu'est-ce que je vais en foutre de la Degobitoine ? C'était vide à ce moment-là. Mais si je perdais quelque chose, j'aurais pu revenir vérifier plus tard. Si tu perdais quelque chose... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est compliqué cet épisode-là. Très compliqué. On va aller voir si le chausson est arrivé. Il devrait être arrivé normalement. Oh ! Voilà le chausson ! Et je vais pas le donner à eux. Non, je vais le donner à Cendrillon pour avoir son balai. Voilà. Tu es belle, Cendrillon. Ah, il faut que je te la mette en plus. Ça te va parfaitement, vois-tu ? Elle me donne un balai, du coup. Complètement taré. C'est un conte de résolu. Je peux faire quelque chose avec ce... Bois. Le balai, je devrais pouvoir m'en servir pour la pièce d'or. La pièce d'or, je devrais pouvoir m'en servir pour... J'en ai aucune foutue idée. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, l'attraper avec le balai ? Non ! Je peux même pas mettre la chaise en bois. Oh, si, je peux la mettre. Et voilà. J'ai toujours la chaise en plus. Et parfait. Et le balai ? Je peux le donner à ses... Je pense que je peux le donner à Yama et qu'elle peut s'en servir. On va aller voir la badass à Yama. Oh, elle a plus de force non plus, je crois. Oh shit, elle va vraiment pas bien. Comment ça va ? J'ai horreur des questions rhétoriques. Bah, t'as encore... ça a l'air d'aller. Enfin, je veux dire... Je peux jeter un coup d'oeil dans votre cellule ? Tu peux répéter ? Le gargouiller de mon ventre affamé couvre le son de ta voix. J'aimerais bien pouvoir t'aider mais... Alors, que fait-on ? Elle dort, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider honnêtement ? Wow ! Y'a une toque... Une toque volante. Y'a les clés ici. Faut voir à qui je dois le donner en fait, le porridge. C'est ça la question. À qui je dois le donner ? J'achète ! Et voilà ! Il n'y a plus rien. Je suis en rupture de stock. Rien ne vaut une bonne journée de travail. T'as laissé mourir monsieur Chou Crème. Tout ça, c'est de ta faute. Je tiens à le dire. Au revoir. Adios ! Et lui, ça fait trois jours qu'il est coincé sur sa putain de... Sur son putain de levier. Là, c'est vraiment dur de savoir à qui il a donné, quoi. Soit les autres, ils font une bombe. Soit les autres... C'est encore la même chose. Mais je pense que ceux qui en ont le plus besoin, ça doit être... Ça a l'air d'être eux, je crois. Qu'est-ce que tu veux ? Comment ça va ? Oh, je crois que je ne tiendrai pas un jour de plus. Je peux jeter un coup d'oeil dans votre cellule ? J'ai trop faim pour répondre à tes questions. Pourquoi vous ont-ils laissé de quoi cuisiner ? J'ai du mal à comprendre si ce sont de vrais gardiens de prison ou des incapables. C'est un four, là ? Avec un peu de bois, ça pourrait. Tenez, de toute façon, je ne vois pas d'autre solution. Ouh, c'est une sacrée portion de porridge. Avec ça, je devrais pouvoir tenir deux jours. Merci, Graham, c'est gentil. Les autres ont encore deux points de vie si... J'aimerais pouvoir me lever. Si je ne la nourris pas, elle meurt. Donc je ne vais pas laisser mourir une autre personne après Monsieur Chou Crème. Bordel. Au revoir, la chaise. Merci, roi Graham. Nous allons pouvoir nous réchauffer. A votre service. Et pour ce qui est des tartilles sucres, as-tu pu trouver de la farine ? Je continue de chercher. Elle était où, la farine, déjà ? Je sais quoi faire. Dormir. Avoir de la viande. Et la donner à Ayama pour qu'elle casse la gueule. Avec... Je ne sais pas, en fait. Je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire. Vraiment. La journée allait être difficile. Avec autant de prisonniers affamés et à bout de force, j'allais devoir prendre des décisions pénibles. Merci. 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 Donc grâce à ça, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas. Je pense que je vais devoir les donner à Ayama. Voilà. Et avec ça, elle va casser la gueule d'un gobelin. Je l'espère. Et... Et je vais pouvoir récupérer la clé. J'espère. J'espère vraiment. Regarde-toi. Et te casser de la gueule. Voilà. Faut y aller. Bougez et laisse-toi faire. Viens ici. Avec gentillesse. Bon. Je suis désolé, petit gobelin. Vraiment. Je ne le pensais pas. Oui, toi. J'ai été vraiment très méchante. Et je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Oh oui. Impressionnant. T'es tellement... Elle est en train de le draguer là. Assez. Continue. Est-ce que tu veux un câlin ? S'ils ont une histoire d'amour juste après, je vais vomir. Tout va bien. Tout va bien. Tu vois, ce n'est pas si mal. Prends la clé, Graham. Désolé, Graham. Je ne suis pas du genre caline. C'est bon à savoir. Oh, 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 oh. Oh, non, non, non. Il me ramène dans... Ma foutue prison. Et maintenant, je peux ouvrir des portes. Quoi ? Ils font sortir les vieux maintenant ? Comment avais-je pu perdre un autre ami ? Mais qui je dois nourrir ? Je ne comprends rien à ce chapitre, honnêtement. C'est moi qui suis nul ou t'es obligé de sacrifier quelqu'un ? Je ne comprends vraiment pas la logique derrière tout ça. Voilà, on va utiliser la clé. Et maintenant, j'ai... Est-ce que j'aurais dû faire ça depuis le début, en fait ? Donner tout à... Tout à la forgeronne pour qu'elle casse la gueule des gens ? Je comprends... Franchement, je ne comprends pas le fonctionnement, là. J'ai une page... Je ne sais pas à quoi ça sert. Page de compassion, d'accord. Ou alors, il fallait avoir celui de gauche d'abord. Des gobelins pour... C'est compliqué. Et triste. Les autres, ils meurent. On va leur donner ça, j'imagine. Je ne comprends pas parce que... J'ai encore eu la viande le matin. J'aurais pu le donner à quelqu'un. Enfin, je ne comprends pas comment ça fonctionne, en fait, ce truc-là. C'est trop bizarre. C'est parfait. Mettons-nous au travail, Wendy. Ils vont faire leur tartie-sucre. Et ça va fonctionner. Qu'est-ce que ça va faire ? On peut résoudre tous les problèmes avec une tarte. Et, à défaut de tartes, ces tarties-sucres nous aideront sûrement à améliorer nos relations avec les gobelins. Donc, ils vont donner des tartes. Qui veut goûter à mes petites douceurs ? Venez goûter tant que c'est chaud. Personne n'a jamais refusé mes tarties-sucres jusqu'à maintenant. Miam ! Regardez, j'en mange ! C'est bon ! Bon, la gentillesse n'a aucun effet sur eux. Génial, Wendy. J'ai une nouvelle idée. Je préfère prendre soin de ma femme plutôt que de mes ennemis. Va donc me cueillir des dégobitoines. On l'en trouve dans cette région. Compte-elle de particuliers ? Oui. Je vais en mettre dans les tarties-sucres. Ça va tordre les boyaux des gobelins comme des bretzels. Hum, ça ne me plaît pas beaucoup. Oui, mais aux grands mots. Les grands vomitifs. Bon, ça valait le coup d'essayer. Tiens, Graham, prends-les. Et donc là, j'ai des... Merci, Graham. Cuisiner cette plante demande de l'attention. Si les graines touchent ma peau, je risque d'être extrêmement affaiblie. Si j'étais plus en forme, j'aurais un peu plus confiance dans mon plan. Bah, mangez vos tarties-sucres. Avec ça, je tiendrai un jour de plus. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est... Le cheminement, en fait, qui fait que... Tu peux faire survivre tout le monde. Faut vraiment qu'on m'explique. Ah, c'est parfait. Ces gobelets ont chamboulé notre vie. Alors, nous allons faire la même chose à leurs estomacs. On va leur donner la chiasse. Génial. Tu veux bien faire, le service ? Wimty, qu'est-ce qui te prend ? Bonjour, mes amis lutins. J'ai un peu adapté ma recette de gâteau. J'ai ajouté un ingrédient spécial. Rien que pour vous. Je suis devenu méchant et tout. Quoi ? Comment oses-tu recracher mes gâteaux ? Repense ! Il s'en... Non ! Vagueur ! Bon, bon. Quelle belle journée. En tout cas, ça ne manquait pas de piment. On dirait qu'on a trouvé un moyen de sortir. Enfin, si on arrive à quitter cette cellule. Et comment tu veux qu'on t'y prendre ? Et ils n'ont pas de clé, j'imagine. Non ? Et moi, je n'ai pas de clé non plus. Je ne comprends vraiment rien à cet épisode trop fidèle. Je peux finalement passer ici. Et finir la potion moi-même, j'imagine. Je ne vois pas... Enfin, je ne comprends pas autrement, en fait. Il doit y avoir des solutions qui le permettent, mais... Ça a l'air risqué. J'espère que les gardes ne m'attraperont pas. La mèche était usée. Je devais trouver un autre moyen de déclencher cette bombe. Qu'est-ce que c'est compliqué à chaque fois. C'est vraiment très compliqué, je veux dire, en termes d'association de... J'essaie de me creuser la tête pourtant pour que tout le monde s'en sorte, mais... Plus qu'un garde. Tu vas devoir te débrouiller tout seul pour le dernier. Je suis sûre que tu vas trouver une solution intelligente. Moi, je suis prête à effriter. Et... Tu veux manger quelque chose, peut-être ? Oh, bonjour. On est... Viandredi ? Mais tu ne feras pas de vieux os. Ben quoi ? C'est drôle. Ok. Allez. C'est l'heure de se lever. Pour moi, ils survivent, j'imagine. Toi, tu veux un dîner aux chandelles ? Mange ça. Bon appétit. Et meurs. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Et je ne peux pas t'ouvrir parce que... L'arrivée de cette cage était fermée par un gros capnard. Il faut vraiment qu'on m'explique comment... Comment il faut faire. Bon, admettons que je le mette ici parce que c'est le seul endroit que je puisse trouver. Trouver. Boum. C'est bon. Et ça fait un échappatoire. Et... Qu'est-ce que... On s'est enfin échappés très fidèles ? On va pouvoir appeler les gardes, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Les gobelins adoraient les histoires. Surtout les contes de fées. Ils voulaient à chaque fois en entendre plus. Moi aussi, j'adore les histoires, grand-père. Tout comme moi. Mais pour les gobelins, c'était une véritable obsession. Ils n'arrivaient pas à se contenter de les écouter. Toute leur vie tournait autour d'elles. Ils collectaient et récupéraient tout ce qui pouvait avoir un lien avec elles. Même s'il fallait les voler pour ça. Et donc ? J'ai récupéré une page de jeu ne sais quoi. C'est un sacré gros gobelin ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Le pauvre. Il le discrimine parce qu'il est rose. J'ai juste à m'échapper, c'est ça ? Non, je ne vais pas aller par là. Donc ouais, il y a plein de dessins. Et moi, j'ai un dessin de quoi ? Page de bravoure. Ok. Et je file. Et ça va me faire aller quelque part, j'imagine. Mais où ? Et les gardes, pendant tous ces jours-là, ils ne viennent pas me chercher quoi. Wow. Et qu'est-ce que je vais foutre avec ça surtout ? C'est du porridge ou qu'est-ce que c'est ? Je ne peux toujours pas m'échapper, j'imagine. Quand est-ce que tu apprendras à grimper ? Grim. Ce n'est pas si compliqué, je te jure. Peut-être que je peux arriver à libérer quelqu'un. Les baguettes, elles n'ont servi à rien depuis le début en tout cas. Il n'y a aucune porte qui veut s'ouvrir avec ça. Je suis tellement déçu. Et donc maintenant, si je réfléchis, je n'ai plus qu'à casser ça. Coupe boulon. Ça devrait fonctionner, non ? Sauf que... Les autres, je les ai assez nourris pour qu'ils survivent. On sort ensemble. Pas dans le sens-là, mais... On sort ensemble avec Kayama. C'est la plus forte. C'est dangereux de s'enfuir avec une farence simple. Avec le roi des gobelins. Si je parvenais à récupérer cette clé, je pourrais peut-être libérer les autres prisonniers. Les deux autres prisonniers. Tu avais une raison particulière de choisir Amaya ? Tu te moques de moi ? Pourquoi refuserais-je l'aide de la personne la plus courageuse de Daventry ? Mais les hobblepots auraient pu te préparer une potion pour battre toutes ces créatures. Mouais. Ils sont endormis, ok. Peux-tu appeler un garde pour qu'il la porte jusqu'à son lit ? Mais grand-père... Je veux que tu continues. Hmm... Quelle partie préfères-tu ? Celle sur les méchants gobelins ? Ou sur le garçon qui m'interrompt pour que je raconte une autre histoire ? Oh, euh... J'aime beaucoup celle sur les gobelins. Non, non, je t'assure que c'est vrai. Je... Je voulais juste te montrer que je pouvais... Je pense qu'il vaut mieux en rester là. Le temps s'est calmé, et elle aussi. Mais grand-père, je... Gart ? Je voulais juste... Ce n'est pas le moment de discuter. Va au lit. Nous continuerons demain matin. Comme tu veux. Bonne nuit. Le pauvre. Il voulait juste écouter une histoire, en fait. Gart, attends... Pardon, je ne voulais pas être brusque. Ces élixirs me rendent nerveux. Ce n'est pas grave, grand-père. Et merci. J'ai vraiment encore à apprendre de tes histoires. Bonne nuit, Gart. Dors bien. Ça, je peux le faire les yeux fermés. Ah, ça commence à rentrer. Les blagues de merde. Génération, génération. Mais ça arrive jusqu'à moi, voilà. Oh mon dieu. Je refuse de faire ça. Je... Par devant. Un instant. Tel que Hachaka me l'a appris. Je n'étais pas sûr de pouvoir la faire traverser. Mais je devais lui faire croire que si. Ah ouais. Euh... J'imagine que c'est... Le mieux, c'est encore là-bas. Même si ça glisse. Là-bas. Ça a l'air super loin. Je pense que ça a l'air de fonctionner, moi. En avant. Tel que Hachaka me l'a appris. Ne tombe pas, s'il te plaît. Euh... A... A droite. A droite. A droite. A droite. A droite. Ne tombe pas, s'il te plaît. En avant. A gauche. A gauche. Voilà. Elle ferme les yeux ou quoi ? En avant. Et voilà. Ça a l'air tellement dang... Je ne sais pas. Ça a l'air dangereux. Il y a plein de trucs qui ont l'air branlants en fait. Alors je n'ai pas confiance. Voilà. À toi. À droite. À droite. En avant. En avant. C'est joli les petites besties. À gauche. À gauche. En avant. C'est vraiment... En avant. T'imagines que j'avais dû faire ça avec Wenty ou les vieux ? J'ai bien fait de prendre Ayama je crois. Ça a l'air tellement dangereux au WMG. Oh, ça a l'air de glisser ici en plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne voie mais j'ai fait ce que j'ai pu. À droite. À droite. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Et à gauche. Chut. À gauche. À droite. Et voilà ! On l'a fait ! Bah c'était pas évident hein ! Un dragon, OMG ! Vite ! Dans ma cape ! Pas le temps d'expliquer ! Je l'a fait disparaître dans ma cape ! C'est très étrange ! On est d'accord ! Le dragon est là ! Mais c'est pas le dragon ! C'est une ombre chinoise, pas vrai ? Oh ! Tout le monde fuit ! Tristan, fuit ! Oh ! Vain Dieu ! Qu'est-ce qui va m'attendre ? Oh ! Il est chaud ! Les cauchemars prennent de multiples formes ! Quand on comprend ce qui nous effraie, On peut commencer à lutter ! Et voilà ! Je le mets dans ma poche ! Encore un truc bizarre ! Protège-moi Monsieur Lapinou ! Tout ça, c'est dans ma tête ! Ça ne marchera pas ! Je n'ai pas peur de toi ! Qu'est-ce que c'est que ces saloperies ? Oh ! Quelle horreur ! Je t'ai entendu crier ! Je savais que tu reviendrais ! Allez, reprenons notre histoire ! Qu'est-ce que c'est que ces saloperies ? La perte d'Achaka me rongeait encore trop ! De mes décisions dépendaient désormais la survie d'un royaume ! C'est pas une masse à faire ça ! C'était là le vrai monstre que je devais affronter ! Le pauvre ! Oh ! Il y a des ombres ici ! Tristan, tu vas m'aider ! Je sortira ! Oh, mais il y a de ma poche ! OMG ! Le bébé dragon ! Vas-y ! Terrorise-les bébé dragon ! Je récupère mon chapeau ? Hein ? Oh ! Il m'aide ! Parce que je l'ai... Débarrassé de ces... Emmerdeurs ! Je n'avais pas besoin de sa couronne pour être un grand roi ! Mon vieux chapeau m'allait très bien ! Et Daventry était prête pour une nouvelle aventure ! Moi, je veux bien remettre ma... Mon beau chapeau ! Mon vieux chapeau ! Je veux bien le mettre ! Et donc, on arrive ici dans... Cet endroit... Une bibliothèque ! Il y a encore des énigmes qui m'attendent, j'imagine ! Bah, il manie ! Manie ! Il l'était une fois... Dans une ville... Manie ! Vous pouvez l'imaginer... Un beau château posé au sommet d'une colline ! Ouais ! Tout le monde y était le bienvenu ! Enfin... Tout le monde sauf le nuisible ! Les rats... Les habitants imploraient leur roi ! Nous devons nous débarrasser des rats ! Ils font peur aux enfants ! Et ils volent notre fromage ! Ils ont même mangé un bébé ! Eh bah ! Ils ont faim ! Un bébé ! Ils nous reprochent des choses comme des paysans ! Tous les matins, des pièces d'or volaient dans le puits en portant les vœux des habitants ! Oh ! C'est donc pour ça qu'il y avait de l'or ! Il était toujours là ! Le roi, si obtu qu'il fût, multipliait lui aussi les vœux ! Car il avait désespérément besoin d'une solution ! Appeler le ratisseur ! Et les vœux furent entendus quand un joueur de flûte arriva devant les portes du château ! Le pépère de Hamelin ! Le joueur de flûte ! Proposa de chasser les rats du royaume si les habitants renversaient leur roi stupide ! Ah ! Carrément ! Bien dit ! hurlèrent-ils ! Notre trône est occupé par un incapable ! Débarrassez-nous de ces nuisibles et son siège sera le vôtre ! Avec une belle coupe au bol ! L'étranger attrapa une petite flûte et joua une mélodie délicate ! La musique ensorcela les rats qui sortirent de leur cachette et allèrent danser sur la tête du roi ! Elles le mangèrent ! Enfin... Le roi poussa alors un cri perçant ! Mais le joueur de flûte continua de jouer ! Il attira les rats jusqu'à une forêt là où était leur place ! D'accord ! Le joueur de flûte revint au château pour réclamer son dû ! Mais il eut beau frapper à la porte, personne ne le laissa entrer ! Il s'est fait baiser ? C'est ça ? Il leva alors sa flûte et entama une nouvelle mélodie ! Aussitôt, il vit les portes s'ouvrir et les habitants ensorcelés se dandiner devant lui ! Hum hum ! Intéressant ! En quelques notes et en un tour de talons, l'étranger les mena hors du château jusqu'aux grottes obscures qu'il surplombait ! Aujourd'hui le trône est vide et le puits ne résonne plus du son des pièces ! Donc il a tué tout le monde, c'est un serial killer psychopathe avec sa flûte ! Manille savait ce qu'il fallait écrire pour exalter la horde ! Il choisissait ses mots avec soin pour déclencher la réaction voulue chez les gobelins ! C'était du génie ! Il faisait tout le sale travail et lui, il restait là à regarder ! Je croyais l'avoir battu au duel d'esprit, mais pour les Manigors, j'étais encore un amateur ! Ouais, il écrit juste une histoire quoi, c'est tout ! Il passe vraiment une aperçue Gram à chaque fois ! Déjà il y a un livre à ouvrir ici, ça se voit ! Gobelins 100 000 et une farce ! Oh ! L'échange de bébé ? L'échange de gobelins ? Qu'est-ce que c'est que... L'échange de bébé ? Et ça consiste en quoi l'échange de bébé ? Faut m'expliquer là ! C'est vrai, il n'y a pas une technique spéciale pour l'échange de bébé ? 781, l'échange de bébé. Bah écoute... Oh ! Il se rend compte que c'est un vrai petit garçon ! Les cauchemars se réalisent ? Bien sûr ! Mais les monstres réels sont bien plus faciles à affronter que les imaginaires ! Eh bien... C'est très bien dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh ! Les gobelins ne respectent rien ! Mais en fait ils sont vivants ! Ils vont tous bien ! Ils vont tous bien ! Ils vont tous bien ! Moi je croyais qu'ils étaient... Ils étaient... C'était une farce en fait ! Larry ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites comme ça ? Comme des petits cochons ! Aidez-nous Majesté ! Assez ! Ce ne sont que des histoires ! Vous ne pouvez pas les apprécier en tant que telles ! Vous n'avez rien compris ! Vous voulez vraiment qu'on se souvienne de vous comme ça ? Oh... Bon... Euh... 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 Que diriez-vous... Euh... D'une nouvelle histoire ! Ils vont vous faire inventer une histoire ! Euille leurs histoires à la con ! Euh... Il y a bien longtemps... Il y avait... Euh... 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 Qu'est-ce que je vais raconter ? Euh... Alors là... Euh... Attendez... Je reprends ! Page de compassion... Il y avait un... Bah il y avait... Amaya... Il y avait un petit gobelin costaud... Qui adorait l'aventure ! Donc je la fais sortir de ma cape et c'est un gobelin costaud ! Vas-y ! Oh ! Hihihi ! Larry ! Vas-y au levier Larry ! Même alors qu'il était tout jeune, le récit de ses exploits avait déjà fait le tour du monde ! Comme la fois où il... Avait duper un griffon médusé, avait botté les fesses d'un roi serpent, avait enlacé un basilic... Euh... Les fesses d'un roi serpent c'est pas mal quand même ! Je regarde bien la pièce, qu'il n'y a rien qui puisse... Avaient botté les fesses d'un roi serpent ! C'est pas bien ça ? Non, ça ne colle pas ! Juste une seconde ! Avait... Enlacé un basilic ? Avait enlacé un basilic ! Toujours pas ! Non, ça ne colle pas ! Pourquoi alors ? Pourquoi avait duper un griffon médusé ? Avait duper un griffon médusé ! D'accord, c'est dans cette... En fait, ses aventures étaient si légendaires, que les gobelins avaient décidé d'en faire leur roi. Mais l'aventurier gobelin n'était pas dans son élément, et fut accablé par les tâches nécessaires pour diriger un royaume. Ses amis lui prêtèrent... Mains fortes... Leur coeur, j'imagine. Et l'histoire d'amour commence. Mais ça ne suffisait pas. Il avait peur de ne pas être à la hauteur du roi qu'il avait précédé. En fin de compte, le gobelin baissa les bras. Mais au moment de faire ses affaires avant de fuir le château, le gobelin trouva... On voit un petit trou de cul de roi, c'est dégoûtant. Le gobelin trouva... Il trouva... Il trouva... Le vieux chapeau ! Sont des chapeaux d'aventurier ! Tadadam ! Mais c'est super capuche, l'aventurière, ça s'inscrite. De bravoure. De bravoure. Et ce, aux côtés du meilleur groupe d'amis qui soit. Est-ce que c'est bien ou pas mon histoire ? Boum ! Il faudra que j'en parle à grand-père. OMG ! J'aurais pu faire ça depuis le début non ? Ah oui, donc comme dans le chapitre 1, je pouvais faire avec les muscles, la tête ou le cœur. On a bien vu que le cœur ça ne marchait pas trop dans cet épisode. Arrivée d'air chaud ! Et tout le monde est vivant finalement. Et voilà pour cette fois. Certains détails ont pu changer un peu au fil des ans. Et j'ai laissé de côté certaines parties que j'aime moins. Mais j'ai appris qu'il valait mieux apprécier les histoires pour ce qu'elles sont, plutôt que pour ce qu'on voudrait qu'elles soient. Parfaitement, c'est très bien dit. Et tout le monde s'endort là-dessus. Oh, je vois que tu t'es rendormi. Et je crois que je devrais faire de même. Ah ! C'est pas fini cette intrigue, l'échange de bébé. Il se rend compte qu'il a porté des cailloux toute sa vie en vain. Il a enfin compris. On dirait que tu as besoin de compagnie. Mani ! Tintintin ! OMG ! Et là, c'était une chouette fin. Il y en a deux qui sont morts. Ah ! Je peux carrément tous les mettre dans le lit. Et j'ai pas débloqué toutes les pages. Ah bah ça, par contre, ce sera un chapitre intéressant à faire. C'est la vraie solution. Parce que, contrairement au chapitre 1, qui était plus long et meilleur en action, je dirais. Là, c'était plus la réflexion et les choix. C'était dur de prendre des choix. Mais franchement, c'était... C'était pas mal. En termes de decision making, comme on dit. C'était compliqué quand même. C'était compliqué. Je vais essayer de trouver la meilleure combinaison possible pour sauver tout le monde. Ça va pas être de la tarte. Comme on dit. Ça va pas être de la tarte du tout. Mais on va peut-être y arriver. Peut-être y arriver. En tout cas, j'espère que vous, vous avez apprécié cet épisode et ce chapitre 2. Euh... On va rentrer le chapitre 3 immédiatement. On va faire la suite comme ça. D'entrée de jeu. Après avoir fait l'épisode alternatif, je pense. Et voilà, ça va être... Ça va être intéressant de voir ce qui se passera. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre en favori, à partager la vidéo avec votre entourage et si vous ne l'êtes pas encore, de désintreux fidèles. Sur ce, je vous ai dit à bientôt pour une prochaine vidéo de King's Quest. Biu ! Pas une autre vidéo ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501